Et notre invité, toujours ici en direct de la Villa Primerose pour le tournoi BNP Paribas, il s'appelle Dorian Saint-Martin, c'est le responsable ici pour la Ligue de Nouvelle-Aquitaine, plutôt la Ligue, non, pour la Nouvelle-Aquitaine, de l'association comme les autres. En quelques mots Dorian, parlez-nous un peu de cette association. L'association comme les autres, le but de cette association c'est d'accompagner les personnes handicapées suite à un accident de la vie dans leur parcours de reconstruction, qui est nécessaire après la survenue de leur handicap, en leur proposant un accompagnement social global qu'on dynamise en permanence par les sports extrêmes, les sensations fortes et surtout la mixité handivalide. Parce que c'est quelque chose de très important, on répond vraiment à un réel besoin. On sait qu'après la survenue de leur handicap, apprendre à se réapproprier son corps, découvrir ses nouvelles capacités, c'est très important. Donc nous on intervient à ce moment-là pour les accompagner tout au long de leur parcours de reconstruction. On dynamise ça vraiment de façon assez fun en leur proposant des sports extrêmes. Et le point d'entrée de cette association, ce sont les séjours comme on appelle la sport aventure, où on fait partir cinq personnes en situation de handicap, cinq personnes valides qui ne connaissent pas du tout le handicap, parce que c'est aussi un point très important de l'association de sensibiliser le public valide au handicap en faisant tomber toutes les barrières qu'il peut y avoir entre ces deux mondes, comme on peut appeler ça. Et en fait, tout ce joyeux petit groupe, pendant une semaine, va expérimenter les sports extrêmes, les sensations fortes. Et ça nous permet de travailler sur des notions de dépassement de soi, de reprise de confiance en ses nouvelles capacités, son nouveau corps. Et également, comme je vous le disais juste avant, de sensibiliser le public valide. Si justement on parle de cette association, c'est parce que depuis le début de ce tournoi Primerose, il y a régulièrement des démonstrations de tennis sur fauteuil roulant. Et d'ailleurs, dans l'après-midi, vous avez eu la chance de pouvoir accueillir Michael Jeremias, quadruple champion paralympique, porte-drapeau de l'équipe de France, qui a pu jouer effectivement avec des gens. Donc c'est lui qui est à l'origine de cette association. Concrètement, comme les autres. Alors c'est vrai qu'on voit bien le sens du nom de cette association. Mais est-ce que, effectivement, après l'accident de la vie que vous avez évoqué, on finit quand même par se sentir comme les autres ? Complètement. Je pense que c'est un parcours qui est plus ou moins long, qui est propre à chacun. On a tous, comme on dit, notre chemin après la survie d'un handicap. Mais c'est indispensable, en fait, de se sentir complètement à l'aise dans la vie. Parce que malheureusement, qu'on soit en fauteuil roulant ou non, peu importe le type de handicap, visible ou invisible, c'est très important, on va dire, d'être vraiment comme tout le monde et d'être traité comme n'importe qui. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que les personnes en situation de handicap sont une des minorités les plus discriminées en France. Et donc c'est un gros chantier sur lequel on essaie d'apporter notre pierre à l'édifice. Et c'est vraiment notre cheval de bataille. Et c'est grâce à Mickaël, surtout, qu'on a pu faire tout ça depuis 2011. Et puis je peux vous assurer, pour avoir effectivement vu quelques échanges de balles, ça frappe. Et puis ce n'est pas évident. Je sais qu'un jour ou l'autre, il faudra essayer. Parce que c'est vrai que pour l'instant, on ne se rend pas compte de ce que ça représente que de devoir être sur un cours de tennis, sur un fauteuil roulant, à devoir attraper des balles. Vous êtes encore plus fort que les autres, en fait. Non, je ne dirais pas plus fort. Je dirais qu'on s'adapte. Forcément, quand on n'a plus les jambes, c'est le haut du corps qui se développe. On va dire que les fauteuils sont nos jambes. Donc non, et puis on va dire la facilité d'avoir deux rebonds par rapport aux règles de tennis valides, même si à haut niveau, on n'utilise quand même qu'un rebond. Ça, c'est la petite spécificité. Le sport avec sensation forte, c'est quoi cette volonté de pouvoir tout de suite faire en sorte que les personnes en situation de handicap reprennent conscience de leur corps ? C'est ça l'idée de les mettre un peu dans des situations ultimes, extrêmes ? C'est surtout de leur montrer qu'il n'y a pas de limites. Malgré qu'on soit en situation de handicap, on peut faire ce qu'on veut. C'est-à-dire que n'importe quel type de sport, si on a la volonté de le faire et qu'on a un bon encadrement, il n'y a pas de limites avec son handicap. Il ne faut pas se mettre de barrières, malgré son handicap. Au début, ce n'est pas évident de se le dire. Oui, c'est ça que j'allais dire. Au début, la première réflexion, c'est ça y est, ma vie est foutue, c'est terminé, je ne ferai plus rien de bien. C'est ça, pas ma vie est foutue, mais c'est surtout de se dire, on se pose des barrières, on se dit non, ça, je ne pourrais pas forcément le faire parce que je suis en fauteuil, parce que je suis amputé ou parce que j'ai un handicap. C'est vraiment de leur montrer que non, il n'y a pas de limites. Et justement, on peut partager ce genre d'expérience avec des gens valides aussi qui ne connaissent pas leur handicap et ça fait vraiment une très, très forte cohésion de groupe en tout cas. C'est ça justement qui est intéressant, c'est parfois cette rencontre entre valides et non-valides qui permet effectivement de se rendre compte qu'on est tous comme les autres finalement. C'est-à-dire que vous mettez une personne valide dans un fauteuil roulant, elle ne sait pas s'en sortir. Exactement, c'est exactement ça et c'est surtout pour montrer au public valide qui part avec nous qui n'a aucune connaissance du handicap qu'on peut passer de superbes moments ensemble et qu'au bout de quelques heures, on en oublie complètement le handicap de la personne qu'on a en face et qu'on a juste affaire à des êtres humains. Et c'est ce qu'on est avant tout. Et on est tous des êtres humains et c'est très important de favoriser le vivre ensemble en tout cas. Est-ce que la principale difficulté ne vient pas, pour commencer, de la personne qui a eu cet accident de la vie dont vous parlez justement, la mettre dans l'état d'esprit de pouvoir non pas se mettre dans une situation où elle pourra, l'impression de ne pas s'en sortir, mais c'est dans la tête, j'imagine, au début. Vous vous accompagnez, j'imagine, cette démarche, mais s'il n'y a pas un déclic dans la tête, il y a certainement plein de gens qui nous regardent, qui sont dans cette situation-là et qui se disent peut-être, non mais je n'y arrive pas, moi ce n'est pas pour moi. En fait, il n'y a pas vraiment de personnes à qui on peut dire que ce n'est pas pour vous parce qu'on n'a pas besoin d'être sportifs pour participer à comme les autres. Après, la plupart du temps, le public qu'on recrute, on a des partenariats avec les centres de rééducation des régions où on est implanté. Et là où on est le plus efficace, c'est vraiment la sortie des centres parce qu'on sait que quand on est en centre de rééducation après un accident, c'est là où on réapprend un petit peu les gestes du quotidien, mais on est quand même dans un milieu très cocouné, si on peut dire comme ça. Et la marche de la sortie du centre de rééducation pour retourner dans la vie active est très dure à passer. C'est vrai que là, il faut être très bien entouré. Il y en a qui ont la chance et ceux qui n'ont pas forcément la chance d'être bien entouré, ils peuvent vraiment s'appuyer sur nous parce qu'on est là vraiment pour leur mettre une petite piqueur d'adrénaline pour leur montrer que non, la vie n'est pas terminée, bien au contraire. Ils peuvent prendre ça comme une renaissance et il faut apprendre à vivre avec son handicap, avec son nouveau corps et puis après, il n'y a aucune limite. Voilà donc pour ce message d'espoir qui a été distillé durant toute la semaine depuis lundi ici au Tournoi Primeros, c'est plutôt sympathique quand on a le tennis, vous offre une vitrine comme celle-là ? Complètement, c'est un vrai plaisir pour nous d'être là cette semaine. On a été invités par la Villa Primeros et notre partenaire à G2R La Mondiale. C'est vraiment une très belle mise en valeur en tout cas du handicap et nous, ça nous permet vraiment de faire passer notre message et surtout de montrer qu'on n'est pas seulement une asso sportive, que derrière, ce qu'on fait vraiment, c'est de l'accompagnement social, qu'on intervient sur des sujets d'insertion professionnelle, de mobilité, de logement, d'accès au droit et que les séjours aventure sportive qu'on propose ne sont qu'un déclic qui permettent vraiment de surfer sur un dynamisme qui est influé par ces séjours justement pour après derrière déclencher un accompagnement social pour les personnes en situation de handicap et ne pas les lâcher et surtout de leur apprendre l'autonomie et vraiment de leur montrer que c'est une belle vie qui s'offre à eux derrière. Voilà donc le sport comme moyen d'oublier son handicap ou en tout cas de faire avec et se rendre compte bien que handicapé ou non, on est comme les autres. C'est ça le message. Merci beaucoup Dorian. On se retrouve dans un instant ici à la Villa Primoise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada